Parce que je ne vous vois pas, je présume que tout le monde a sa caméra off. Pas moi. Moi, je vais être on, mais je vais le mettre off lorsqu'on commence. OK, c'est beau. Donc, l'enregistrement est débuté. Bienvenue à la séance ordinaire du 7 décembre 2020 du Conseil de la Ville de Saint-Anne-de-Bellevue, tenue par moyens technologiques. Dans la situation de pandémie de la COVID-19, la présente séance est tenue sans la présence du public et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-074 émis par le gouvernement le 2 octobre 2020 et publié dans la Gazette officielle du Québec le 8 octobre 2020, 152e année, numéro 41A. Lors de cette séance sont présents Mme le maire Paula Awa. Mme Dana Chevalier est absente. Messieurs les conseillers Ryan Young, Francis Junot, Tom Broad, Yvan Labelle et Denis Gignac sont présents. M. le directeur général Martin Bonhomme, M. le trésorier Michael Finnerty. Mme le maire Paula Awa agit comme présidente de la présente séance. À ce titre, elle demande pour chacun des points à l'ordre du jour à un conseiller de proposer et un autre d'appuyer. Mme la greffière Jennifer Ma agit comme secrétaire de la présente séance. À ce titre, elle fait la lecture du titre de chacun des points à l'ordre du jour et fait la lecture de chaque résolu des points à l'ordre du jour. Donc, ouverture de la séance. D'ouvrir la séance ordinaire du 7 décembre 2020, il est 18h06. Proposeur, s'il vous plaît. Yvan propose. Merci. Francis appuie. Merci. Ordre du jour. D'adopter l'ordre du jour ci-dessous. Proposeur. Tom. Thank you. Appui. Denis. Merci. Période de questions. Donc, nous avons reçu quatre questions qui vont être lues entre. Il est 18h07. Donc, la première question, je vais la résumer au lieu de la lire au complet. Donc, c'est une question relative au règlement numéro 814 sur les appareils et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide. Plus précisément, la section relative au droit acquis des propriétaires d'un appareil ou d'un foyer existant, certifié EPA ou CANCSA B415.1, ne respectant pas la norme d'émission égale ou inférieure à 4.1 de particules fines dans l'atmosphère. Le demandeur considère que la période du droit acquis, soit jusqu'au 1er septembre 2025, est beaucoup trop longue. Le demandeur veut savoir pourquoi la ville ne s'est pas engagée dans la même voie que la ville de Montréal. Je vais demander à Monsieur le conseiller Ryan Young d'y répondre, s'il vous plaît. Donc, nous avons étudié cette situation. Je vais répondre en anglais, si c'est bon, et puis peut-être un autre conseiller peut résumer en français. OK, go ahead. Jennifer, Maitre et Marc can summarize en français, yes. OK. So, when we studied this, we felt that, yes, we had to outlaw foyers that were fireplaces that were very polluting. And, of course, the difference between a regular fireplace in somebody's house and an EPA-certified fireplace that's 4 or less or 2.5 or less. But one of the reasons we grandfathered the 4 or less was because there's such a minute difference between 2.5 and 4. and really it's the fireplaces that are pumping out, you know, 80, I think 80 grams of particulates per whatever the particular, you know, metric they use for testing that. I can send the specifics by email, but so that's why we chose to outlaw those. Yes, there was debate about, you know, how fast we should do it, but this gives people a chance to change their foyers for the very strict and clean burning stoves that are EPA-certified 4 or less. And, you know, I also, I think it's important to note that transportation and industry makes up more than the wood-burning appliances, if you put them together, in terms of creating particulate pollution in the environment. And there is even a suggestion, it's not clearly understood, that it's those more nastier pollutants that are produced in industry and in transportation that mix with the particulate matter that comes from fireplaces that causes people's problems. So we're not able to affect transportation or industry. So we believe that, you know, the pressure should really be put on the province to, and the federal government to regulate those things. In terms of particulate matter being produced in St. Anne de Bellevue, because particulate matter moves all around, it doesn't stay in one place. You know, there's plenty of particulate matter pollution that's coming over from Ylpe-Roe, that's coming over from across the water in Beaudreuil. So we feel like we are addressing the issue, and, you know, the main problem was unregulated regular fireplaces that produce such particulate, such large amounts of particulate pollution. We did not go the route of Montreal, because many of us felt that it almost creates a situation that favors natural gas appliances. And for us, natural gas, the natural gas industry is making climate change worse and worse. So, you know, wood is a renewable resource that has been used. Mr. Young, thank you. I know that you're very knowledgeable on the subject. Would you mind just wrapping it up? Yes, yes. So, essentially, you know, we also took into account that wood is a renewable resource and is not a fossil fuel. And, you know, you can burn wood and you can do it in a clean manner, and that's what we're doing. We're creating our regulations so that the only kind of wood burning that occurs is the clean burning EPA certified stoves. Thank you. Maître Maw, malheureusement, pourriez-vous, s'il vous plaît, essayez-vous de résumer juste les effets saillants? Je sais que c'est une réponse très technique, mais peut-être… Je peux envoyer des links aussi. Donc, pour faire un petit résumé, c'est lorsque nous avons fait les recherches, c'était évident qu'il fallait abolir les foyers qui étaient polluants et qui émettaient beaucoup plus que 4,1 grammes de particules fines. Lors des recherches, il n'y avait pas une grosse différence entre le 2,5 et le 4,1, mais on voulait quand même avoir une norme que les gens doivent respecter. C'est sûr que les émissions les plus polluantes, ce sont les émissions industrielles et de transport, qui sont beaucoup plus polluants que les foyers. Ensemble. Oui, ensemble. Donc, nous considérons que nous avons fait le maximum possible pour contribuer à avoir un environnement et de l'air moins polluants. Et nous n'avons pas pris la même décision que Montréal parce que l'utilisation du gaz naturel est beaucoup plus polluant que l'utilisation des foyers tant qu'ils respectent les normes établies. Merci. Est-ce qu'il manque quelque chose? Peut-être que ce n'est pas que c'est plus polluant, mais c'est plus polluant dans l'effet global de cette ressource et la façon qui, you know, the way that they get it out of the ground and the way that fracking can be part of now natural gas production, which is extremely harmful to the environment. But it's not necessarily true that the natural gas burning in somebody's individual home burns less or creates less particulate or more particulate matter than a fireplace. So, a fireplace, I think, sorry, 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 Mr. Younger, I'm afraid we're going to have to move on. Yes, I understand. Thank you. The citizen has a comment in response to the first question. He says that sometimes in winter you can smell that some neighbors are using a wood fireplace, but he thinks that it does not lead to any noticeable impact on the air quality. He agrees that wood burning should not be used as the primary method of heating throughout winter, but should be allowed for weekends at least. He asks to be permitted to use his fireplace occasionally. So, I'm going to make a little bit of a introduction. So, this is a comment on the first question. The demandant is not agree with the person who asked the first question. He admits that in the sector, he happens to feel the smell of wood fireplace, but he doesn't believe that this use has an impact on the quality of the air. He agrees that the wood fireplace is not used as the main source of heating, but he believes that the use of wood fireplace should be allowed for a few weeks during the summer. And he asks the permission to use his fireplace, and he asks the permission to use his fireplace occasionally. Mr. Gignac, I would like to ask you to answer the question, s'il vous plaît. Bon, bien, la question, ça dépend aussi de quelle sorte de foyer le monsieur possède. Si le foyer qu'il a est de 4,1 grammes par heure d'émission et moins, il va continuer de pouvoir utiliser son foyer à cause de la clause grand-père jusqu'en septembre 2025. Par contre, si son foyer ne respecte pas les nouvelles normes, il y a quand même quelques exceptions qui vont nous permettre ou permettent aux résidents d'utiliser leur foyer, par exemple, lorsqu'il y a un manque d'électricité plus qu'un certain nombre d'heures, c'est écrit dans le by-law. Merci. Merci. Je pourrais peut-être aussi ajouter que je suggère aux gens qui sont intéressés peut-être d'aller voir le site de la Ville de Montréal. Je pense que le site de cette fiche de la Ville de Montréal est suivi de la qualité de l'air. Et à chaque jour, ils ont l'indice de la qualité de l'air dans tous les secteurs sur l'île de Montréal, dont au Saint-Anne-de-Bellevue, évidemment, parce qu'il prend des mesures ici. Alors, vous allez voir que même si nous ne sommes pas au centre-ville, nous avons tout de même des défis en termes de qualité de l'air. Vous savez, évidemment, l'air ne reste pas juste au-dessus de Saint-Anne-de-Bellevue, ça se promène un peu partout. Alors, ce n'est pas une question, c'est la question des borders between cities, mais c'est vraiment une question que l'air est partout. Donc, je vous invite à aller voir le site de la qualité de l'air sur la Ville, sur le site web de la Ville de Montréal. Et vous aurez une bonne idée de ce qu'est la qualité de l'air dans Saint-Anne-de-Bellevue. Maître, la prochaine question, s'il vous plaît. Juste une petite traduction pour le monsieur, puisque sa question était en anglais. So, if your fireplace respect the 4.1 grams or lower, then it is allowed to be used. There are also some exceptions, for example, in case of an electricity outage. Donc, maintenant, la prochaine question. Le site web du REM indique que les réseaux d'autobus des différentes municipalités seront repensés pour optimiser les rabattements, feeder service, aux stations du REM. Est-ce qu'un service d'autobus est prévu entre la station Hans-Alorme et les campus collégiales John Abbott et universitaire McDonald's? Alors, la réponse est oui. Évidemment, ça ne va pas être pour encore quelques années. Nous attendons à avoir un projet du REM en 2023-2024, aux alentours de ça. Mais la STM, évidemment, a un projet en tête pour, premièrement, consulter les citoyens en termes du service requis. Et évidemment, ils ont déjà parlé avec John Abbott et McGill. Et effectivement, il va y avoir un lien direct entre le campus et la station. La fréquence des trains du REM sera de 10-15 minutes. Quelle est la fréquence prévue des autobus transportant les usagers entre la station Hans-Alorme et les campus collégiales John Abbott et universitaire McDonald's? Il est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir dire ça, comme je l'ai dit. On s'attend à avoir quelque chose dans deux ou trois ans. Et à ce moment-là, ils vont, comme je vous ai dit, le REM va parler au CDPQ Infra où la STM vont avoir des consultations publiques et ils pourront vous en dire plus long là-dessus. Est-ce que ce service sera assuré par la STM? C'est la STM qui est en charge. Compte tenu du rallongement projeté de la piste cyclable du boulevard Morgan à la station Hans-Alorme, est-ce qu'il est prévu que le service de location de vélo Bixi sera disponible entre la station Hans-Alorme et les campus collégiales John Abbott et universitaire McDonald's? Bixi est une entité indépendante. C'est à Bixi de prendre la décision. Je peux vous dire que dans l'ouest de l'île, il n'y a pas de Bixi, que Bixi se concentre plutôt dans les secteurs où il y a une haute densité. Et quand il se présente dans un secteur, il y a tout de même un montant assez important pour la ville, l'arrondissement à payer directement à Bixi. Alors, j'espère qu'ils vont voir l'attrait de venir s'installer à Saint-Anne-de-Bellevue, mais nous avons encore, comme je l'ai dit, quelques années avant que ça n'arrive d'une façon ou d'une autre. Donc, la prochaine question. The questions from a citizen appears in the minutes from the last meeting, November 30, 2020, but not the answer. Why are the answers for the questions of last meeting not in the minutes? The answers to the questions have never been in meeting minutes, not ever since I can remember, and it's over a decade now, so they've never been in the meeting minutes. However, as we know, they are now recordings of the answers, so that is in lieu of. I should also maybe take this opportunity to state that we are revisiting the way we, the process for asking questions at council meetings as long as we're in this electronic world. Donc, je vais faire une petite traduction de la question et de la réponse. La citoyenne veut savoir pourquoi il n'y a pas de réponse aux questions dans le procès verbal de la dernière séance, donc la séance extraordinaire du 30 novembre. La réponse, c'est que nous n'avons jamais mis les réponses dans le procès verbal, mais vous pouvez consulter l'enregistrement audiovisuel qui est disponible sur notre site Internet pour connaître les réponses. La prochaine question. Donc, la traduction. La demandeur a reçu une lettre de l'école Boudelille dans laquelle il est indiqué en collaboration avec la municipalité octroi d'un contrat à l'entreprise Arbo Design. Elle veut savoir si la municipalité a aidé l'école à trouver une entreprise qui puisse les aider avec la grille du frein ou si la municipalité paye pour une partie de l'abattage des arbres. Le cas échéant, elle veut connaître le montant de la dépense pour l'abattage des arbres. La réponse, c'est que la Ville ne fait pas partie de ce projet. Tout ce que la Ville a fait, c'est d'émettre un permis pour l'abattage des arbres. Donc, la prochaine question. Madame Awa a demandé à M. Bonhomme lors de la réunion de novembre 2020 de mettre à l'agenda du caucus du mois de décembre, soit discuter pour publier le rapport Fontaine-Goulet de la résolution 02-041-19. Malheureusement, il n'y a rien à l'ordre du jour de décembre à savoir si ces deux rapports seront publiés intégralement. Pourquoi? Premièrement, nous, comme vous savez, il y a une différence entre un caucus et un conseil. Le caucus est entre les membres du conseil et le conseil et ce que nous avons aujourd'hui publiquement. Mais pour répondre à la question, maîtrement, je pense que vous êtes responsable des demandes d'accès à l'information. Alors, si je pourrais, s'il vous plaît, vous demander de partager avec la personne qui a posé la question quelques extraits de la loi sur l'accès des documents qui seraient pertinents ici. D'abord, en vertu de l'article 24 de la loi sur l'accès aux documents, la Ville ne peut pas communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risque d'entraver une négociation en cours en vue de la conclusion d'un contrat. Donc, les rapports par rapport à la maison Robillard ne peuvent pas être communiqués vu qu'on n'a pas encore conclu d'un contrat pour la restauration ou autre, dépendant de la décision qui va être prise. Également, en vertu de l'article 39 de la loi, la Ville peut refuser de communiquer une analyse qui est produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours. Donc, comme je l'ai mentionné, le processus décisionnel est encore en cours et nous gardons donc les rapports confidentiels pour l'instant. Merci. La prochaine question, j'aimerais apporter une correction à la réponse de M. Bonhomme lors de la réunion du 9 novembre à ma question en regard de la tour d'eau. Donc, là, il y a des décomptes progressifs, il énumère des numéros de résolution et des montants. Ensuite, le citoyen fait des calculs et il dit qu'il y a une différence de 83 901,60 $ et non celle que M. Bonhomme a mentionnée par rapport au contrat original. Le citoyen veut savoir quand le décompte final sera disponible. M. Bonhomme, est-ce que vous voulez peut-être porter une correction aux corrections du demandeur, s'il vous plaît? Oui, oui, Mme Aroua. Merci. Je vais amener une correction à la correction du demandeur. En premier lieu, c'est ces additions qui ont fait des diverses résolutions des paiements progressifs pour un montant de 533 000. Ceci ne tient pas compte. Ceci tient compte de la taxe à 15 %. La municipalité reçoit un crédit de 100 % de la TPS et 50 % de la TVQ. Alors, le montant total pour la ville, au lieu de 533 000, c'est 486 000 environ de taxe nette. Après ça, le demandeur de son 533 000 rajoute un 20 000 $ pour le logo des institutions. Alors, il parle de 533 000. Il rajoute un autre 17 000 parce que dans son calcul, il convient comme quoi que McGill a payé 2 000 $ et John Abbott 1 000 $ pour un montant de 3 000. Mais il rajoute un 17 000 au 20 000 qu'il avait déjà rajouté en tenant compte que, selon lui, la ville a contribué 17 000 sur le 20 000. Alors, il y a une petite correction à amener dans le calcul, dans le deuxième calcul, si on peut le dire. Ainsi, ce qui est clair, c'est que la ville de Saint-Anne-de-Bellevue a reçu du montant de McGill un montant de 54 078 et de 27 039 pour un total de 81 117 $. Ce que M. le demandeur doit comprendre, c'est que le 20 000 $ était uniquement pour la peinture. Par contre, tous les travaux préparatoires à la peinture ont été également contribués à un appui financier de McGill et du Cégep John Abbott pour un total de 81 000 $ et non un total de 3 000 $, comme le demandeur le dit. Alors, le montant final, pour nous, s'élève vraiment à 511 000 $ et non, selon le demandeur, à 570 000 $. Le montant est vraiment 511 109 $ et ces chiffres-là font partie des étapes financiers de la ville de Saint-Anne-de-Bellevue. Et à quand le décompte final, le demandeur n'a juste à faire une demande d'accès à l'information et les informations lui seront fournies en conséquence. Puisque le projet est terminé. Exactement. Merci. Alors, merci pour la précision et la correction, M. Bonhomme. Ensuite, la dernière question. Est-ce que le conseil va utiliser Zoom Conférence pour les rencontres mensuelles, sinon lequel? Est-ce que nous allons utiliser quoi, pardon? Est-ce que le conseil va utiliser Zoom Conférence pour les rencontres mensuelles, sinon lequel? Nous utilisons Teams pour l'instant. Alors, je présume que nous allons continuer à utiliser Teams. M. Bonhomme, est-ce que je me trompe? Je pense que le demandeur, si je ne me trompe pas, Zoom Conférence, le demandeur peut assister virtuellement à la rencontre. Et c'est ça que je pense que le demandeur voulait savoir du conseil, si on utiliserait Zoom Conférence pour qu'il puisse participer activement à la rencontre, au lieu d'avoir seulement l'enregistrement de la rencontre. Nous n'en avons pas discuté, mais nous reviendrons là-dessus. Donc, la prochaine résolution, adoption de procès-verbaux. Maître Maud, vous devez lever, fermer la séance. Oui, c'est vrai. Séance, s'il vous plaît. Donc, fin de la période de questions, il est 18h31. Merci. Merci. Donc, prochaine résolution, adoption de procès-verbaux. D'adopter les procès-verbaux ci-dessous, ci-dessus mentionnés et préparés par la greffière de la Ville. Proposant. Denis. Merci. Appui. Ryan. Thank you. Baille d'occupation temporaire, 176 rue Sainte-Anne, comptoir alimentaire de la paroisse Sainte-Anne-de-Bellevue. Considérant les motifs exposés ci-dessus, de prolonger l'installation temporaire du comptoir alimentaire dans les locaux du rez-de-chaussée de l'édifice municipal situé au 176 rue Sainte-Anne pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, le bail d'occupation temporaire à intervenir avec le comptoir alimentaire pour l'utilisation temporaire des locaux du rez-de-chaussée de l'édifice municipal situé au 176 rue Sainte-Anne. Proposeur. Yvan propose. Yvan propose. Appui. Tom. Tom, thank you. Bail d'occupation temporaire, 176 rue Sainte-Anne, club de rugby de Sainte-Anne-de-Bellevue. Considérant les motifs exposés ci-dessus, de prolonger l'installation temporaire du club de rugby dans les locaux du sous-sol de l'édifice municipal situé au 176 rue Sainte-Anne pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, le bail d'occupation temporaire à intervenir avec le club de rugby de Sainte-Anne-de-Bellevue pour l'utilisation temporaire des locaux de l'édifice municipal situé au 176 rue Sainte-Anne. Proposeur. Denis. Appui. Ryan. PIA 40 rue Perrault. D'enteriner la recommandation du CCU datée du 18 novembre 2020, d'approuver la demande de PIA datée du 14 octobre 2020 pour l'immeuble situé au 40 rue Perrault, concernant un permis de rénovation permettant le remplacement des fenêtres à guillotine de couleur grise de type hybride en aluminium du côté extérieur et en PVC du côté intérieur, comme présenté à l'annexe 1 du document de présentation. Proposeur. Tom. Appui. Denis. Merci. PIA 20775 rue Daou. D'enteriner la recommandation du CCU datée du 18 novembre 2020, d'approuver la demande de PIA datée du 5 octobre 2020 pour l'immeuble situé au 20775 rue Daou, concernant un permis de rénovation permettant l'agrandissement du bâtiment dans la cour arrière d'une superficie totale de 3465 m3, comme présenté à l'annexe 2 du document de présentation, et ce, conditionnellement à l'intégration de 10 arbres sur le terrain en remplacement des arbres qui devront être abattus pour permettre la construction de l'agrandissement. Proposeur. Denis. Appui. Brian. Merci. Demande d'autorisation permettant une tolérance concernant l'installation de garde de neige sur les toitures ou de tout autre dispositif ou système nécessaire pour empêcher la chute de neige ou de glace sur l'emprise de la rue. D'autoriser un délai de 6 mois permettant l'évaluation de l'état des toitures identifiées comme problématique pour l'installation de garde de neige ou de tout autre dispositif ou système nécessaire pour empêcher la chute de neige ou de glace sur l'emprise de la rue, sur les trottoirs ou résidents visés. Proposeur. Tom. Tom. Appui. C'est Denis. J'ai entendu Francis. Alors, Tom et Francis. Nomination d'un nouveau membre au sein du comité consultatif d'urbanisme CCU. De nommer le monsieur Denis Gignac membre du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat jusqu'au 31 janvier 2022. Proposant. Yvan. Appui. Tom. Merci. Octroie d'un contrat de gris à gris les constructions Charmy Inc. Rénovation après-sinistre au Centre Arpel. D'octroyer un contrat de gris à gris pour des travaux de remise en état du Centre Arpel à l'entreprise Les constructions Charmy Inc. pour un montant de 95 613 $ et 21 sous. Taxe incluse à même le poste budgétaire 02-701-70522 du Fonds général. Proposeur. Proposeur. Denis. Appui. Tom. Merci. Merci. Décompte progressif numéro 1, travaux en mécanique de bâtiment dans le cadre du projet de réaménagement de l'hôtel de ville. D'entériner la recommandation du directeur général quant au paiement progressif numéro 1 au montant de 81 190 $ et 58 sous. Taxe incluse à la compagnie réfrigération Yvan Addison relativement aux travaux en mécanique de bâtiment pour le projet de réaménagement de l'hôtel de ville. D'autoriser le paiement de la somme de 81 190 $ et 58 sous. Taxe incluse à même le poste budgétaire 02-191-00522 du Fonds général. Proposeur. Francis. Appui. Denis. Merci. Décompte progressif numéro 3, 4, 5. Travaux de réfection des infrastructures du chemin Seineville. D'entériner les recommandations de M. Maxime Bourgouin, ingénieur de la firme AXA Expert Conseil Inc. quant au paiement des décomptes progressifs numéro 3, 4, 5 au montant respectif de 39 027 $ et 41 sous, 37 577 $ et 61 sous, 4 201 $ et 19 sous, taxes incluses au village de Seineville dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures sur le chemin Seineville à même le règlement d'emprunt numéro 810. Proposeur. Je propose Ryan. Ryan. Appui s'il vous plaît. Yvan. Merci. Décompte progressif numéro 3. Travaux de reconstruction des infrastructures municipales de la rue du Collège entre la rue Sainte-Anne à la rue Christine. D'entériner la recommandation de la firme Stantec Expert Conseil limité, datée du 25 novembre 2020, quant au paiement progressif numéro 3 au montant de 224 251 $ et 95 sous, taxes incluses, à la compagnie Pavage d'Amour Inc. relativement aux travaux de reconstruction des infrastructures municipales de la rue du Collège entre la rue Sainte-Anne et la rue Christine. D'autoriser le paiement de la somme 224 251 $ et 95 sous, taxes incluses, à même le règlement d'emprunt numéro 821. Proposeur. Denis. Appui. Francis. Merci. Décompte progressif numéro 5. 5. Acceptation provisoire. Travaux de reconstruction de la rue Pacifique d'Elmo-des-Lauriers à Griller. D'entériner la recommandation de M. Maxime Gravel, ingénieur de la firme Stantec Expert Conseil, datée du 24 novembre 2020, quant au paiement progressif numéro 5 de 52 532 $ et 39 sous, taxes incluses, à la compagnie L3B Inc. pour les travaux de reconstruction de la rue Pacifique d'Elmo-des-Lauriers à Griller. D'autoriser le paiement de la somme de 52 532 $ et 39 sous, taxes incluses, à même le règlement d'emprunt numéro 810. Proposeur. Francis. Appui. Tom. Merci, merci. Décompte progressif numéro 5. Acceptation provisoire. D'autoriser les travaux de construction d'un trottoir sur la rue Moloche du chemin Sainte-Marie jusqu'à la rue Tremblay. D'entériner la recommandation de Mme Yannick Lemay, ingénieure de la firme Tétratec, datée du 24 novembre 2020, de 66 429 $ et 12 sous, taxes incluses, à la compagnie Ali Excavation Inc. pour les travaux de construction d'un trottoir sur la rue Moloche du chemin Sainte-Marie jusqu'à la rue Tremblay. D'autoriser le paiement de la somme de 66 429 $ et 12 sous, taxes incluses, à même le règlement d'emprunt numéro 794. Proposeur. Yvan. Appui. Tom. Thank you. Décompte progressif numéro 5. Acceptation provisoire. De construction de tranchées interceptrices pour l'amélioration des conditions de drainage au parc Oumet et de la rue Vallée. D'entériner la recommandation de la firme Genipur, datée du 30 novembre 2020, quant au paiement progressif numéro 5 de 126 802 $ et 70 sous, taxes incluses, à la compagnie Michel de Bellefeuille Excavation Inc. pour les travaux de construction de tranchées interceptrices pour l'amélioration des conditions de drainage au parc Oumet et de la rue Vallée. D'autoriser le paiement de la somme de 126 802 $ et 70 sous, taxes incluses, à même le règlement d'emprunt 811. Proposeur. Pardon. Yvan. Appui. Ryan. Denis. Ryan. Merci. Des comptes progressifs numéro 6. Acceptation provisoire. Travaux de réfection des infrastructures de la rue Legault, de la rue Sainte-Élisabeth à la rue Saint-Paul. D'enteriner la recommandation de la firme Genipur, datée du 10 novembre 2020, quant au paiement progressif numéro 6 au montant de 82 316 $ et 91 sous, taxes incluses, à la compagnie Allie Excavation Inc. relativement aux travaux de réfection des infrastructures de la rue Legault, de Sainte-Élisabeth à Saint-Paul. D'autoriser le paiement de la somme de 82 316 $ et 91 sous, taxes incluses, à même le règlement d'emprunt 810. Proposeur. Denis. Appui. Francis. Merci. Adoption des comptes. D'approuver le paiement des comptes suivants. Journal des déboursés en date du 7 décembre 2020, 1 012 655 $ et 32 sous. Liste des comptes fournisseurs en date du 30 novembre 2020, 421 351 $ et 96 sous, pour un total de 1 434 007 $ et 28 sous. Masque salariale brute, incluant celle des élus au 20 novembre 2020, 226 $ et 17 sous. Proposeur. Francis. Appui. Merci. Résolution de concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 841 800 $ qui sera réalisé le 15 décembre 2020. Que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet, conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 15 décembre 2020. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 15 juin et le 15 décembre de chaque année. 3. Les billets seront signés par Mme le maire et le trésorier. 4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2021, 78 100 $. En 2022, 79 400 $. En 2023, 80 700 $. En 2024, 82 100 $. En 2025, 83 400 $. En 2025, c'est à renouveler, 438 100 $. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 730 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 15 décembre 2020, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Proposant? Tom? Appui? Francis. Merci. Soumission pour l'émission de billets. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que la Ville de Sainte-Anne de Bellevue accepte l'offre qui lui est faite de CD de l'Ouest de l'Île pour son emprunt par billet en date du 15 décembre 2020, au montant de 841 800 $ effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 730. Ces billets sont émis au prix de 100 $ pour chaque… non, de 100,0000 pour chaque 100 $. Valeur nominale de billets échéant en série 5 ans. Que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'Ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Proposeur? Pas. Appui? Denis? Merci. Entente de principe entre la Ville de Sainte-Anne de Bellevue et le village de Seineville. Cession d'emprise lot 1,977,177 et une parcelle du lot 1,990,935 et la rue Sainte-Anne face à l'école secondaire Saint-Georges. D'approuver sous réserve de la validation des lots de la rue Sainte-Anne l'entente de principe de cession telle que stipulée dans la résolution 2020-11-293 adoptée par le village de Seineville lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 23 novembre 2020, entente de principe entre le village de Seineville et la Ville de Sainte-Anne de Bellevue. Que la Ville de Sainte-Anne de Bellevue transfère la propriété d'une partie de la rue Sainte-Anne face à l'école secondaire Saint-Georges située entre la rue Pacifique, village de Seineville et le stationnement de l'école secondaire Saint-Georges, lotissement être préparé par le village de Seineville. Que le village de Seineville cède à la Ville de Sainte-Anne de Bellevue une partie du lot 1,990,935 parcelle A et le lot 1,977,177 parcelle B située sur le territoire du village de Seineville, tel que délimité par le plan et la description technique préparé par M. François Houle, arpenteur géomètre, en date du 6 novembre 2020, sous sa minute 20716 jointe à la présente résolution en annexe 1. Que la Ville de Sainte-Anne de Bellevue et le village de Seineville assument leurs frais respectifs afin de conclure l'entente de principe. Que Mme le maire et la greffière signent au nom de la Ville de Sainte-Anne de Bellevue tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Proposeur? Lénie? Appui? Tom? Merci. Maître Mard, vous allez ajouter le petit mot « rue » en avant de Sainte-Anne, dans le premier ou deuxième paragraphe? Oui, ici. C'est ça. Merci. Adoption du calendrier 2021 des séances ordinaires du Conseil municipal. D'adopter le calendrier 2021 des séances ordinaires du Conseil municipal ci-dessous, comme si au long récité, qu'ils se tiendront au centre appel ou par visioconférence, selon l'évolution de l'état d'urgence sanitaire au Québec. Propose-en? Denis? Appui? Ryan? Merci. Entérinement des décisions prises depuis le 9 novembre 2020 relative à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. De valider et d'entériner les décisions prises par l'administration depuis le 9 novembre 2020, qui sont jointes en annexe A à la présente résolution. Propose-en? J'aime. Appui? Votre. Merci. Actualisation de l'organigramme de l'administration municipale. D'adopter l'organigramme actualisé de la Ville joint en annexe B au présent précéverbal et de le publier sur le site Internet de la Ville. Propose-en? Propose-en? Yvan-Denis. Bon, alors Yvan est appuyé par Denis. Merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 797-3, modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Anne-de-Bellevue, tel qu'adopté par la Ville de Montréal sous le numéro 04-047, afin de modifier le plan, le programme particulier d'urbanisme, PPU, du secteur nord. Alors, conformément à l'actif 356 de la Ville de la Ville de Saint-Anne-de-Bellevue, tel qu'adopté par la Ville de Montréal sous le numéro 04-047, afin de modifier le programme particulier d'urbanisme, PPU, du secteur nord. Et je dépose le projet de règlement numéro 797-3. Adoption du règlement numéro 704-6, modifiant le règlement numéro 704, afin d'augmenter le nombre de membres composant le comité consultatif d'urbanisme, en augmentant le nombre de membres du conseil municipal. Donc, je veux juste mentionner qu'à la suite du caucus, il y a eu des changements entre le projet déposé et le règlement soumis par adoption. Donc, le membre additionnel ne sera pas quelqu'un du conseil municipal, mais plutôt quelqu'un soit du conseil municipal ou soit choisi parmi les résidents de la Ville. Donc, d'adopter le règlement numéro 704-6, dont copie est jointe en annexé. Maître, moi, j'ai une question de technique. Est-ce que vous allez changer le titre de la résolution? Oui, oui, en effet. Donc, on va enlever cette partie ici. Donc, ce n'est pas en augmentant le nombre de membres du conseil municipal. C'est vraiment soit choisi dans le conseil municipal ou parmi les résidents. Donc, je vais le changer dans la résolution également. Merci. Alors, ceci étant fait, proposeur. Yvan. Appui. Jenny. Merci. Adoption du règlement numéro 814-1, modifiant le règlement numéro 814 sur les normes relatives au foyer à combustible solide. D'adopter le règlement numéro 814-1, dont copie est jointe en annexe B. Proposeur? Je propose Ryan. Ryan. Et appui. Merci. Adoption du règlement numéro 815-1, modifiant le règlement numéro 815 afin de remplacer l'annexe B. D'adopter le règlement numéro 815-1, dont copie est jointe en annexe E. Proposeur? Denis. Appui. Dépôt de documents. Donc, les documents suivants sont déposés. Liste des chèques émis et en circulation pour la période du 10 novembre au 7 décembre 2020. Liste des commandes du 30 novembre 2020. Registre des dons, marques d'hospitalité ou avantages reçus par les membres du conseil et des employés de la ville. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil. Donc, levé de la séance, de lever la présente séance ordinaire, il est 18h53. Proposant? Denis. Et appui. Ryan. Merci, thank you. Alors, bonsoir à tout le monde, stay safe et à bientôt. Take care.